ok donc je vais voir le niveau en vitalité parce que j'ai 100 en vitalité et là je veux voir c'est quoi le maximum tu vois impossible d'effectuer une autre notée de niveau donc voilà je suis à fond en vitalité et ben c'est magnifique voilà c'est magnifique parce que là je vais commencer à augmenter ma vigueur je vais commencer à augmenter ma vigueur ok allez pour marquer le coup allez bim les trois premiers là j'ai voilà allez je les mets dans la vigueur donc la vigueur tant que je me trompe pas c'est bien la vigueur qui est l'endurance faut pas que je me trompe ouais l'endurance voilà l'endurance parce que depuis depuis que j'ai commencé le jeu j'ai pas du tout augmenter l'endurance pas d'un seul point vraiment et ça me manque ça me manque mais là c'est bien là je suis content là c'est quand même un gros événement je suis à fond en vitalité voilà là c'est quand même un bête d'événement ouais là faut vraiment que je me rende compte mais c'est quelque chose d'énorme là c'est quelque chose d'énorme là j'ai sans vitalité ok très bien donc là je vais alterner entre la vigueur et la mobilité ou technique ça va dépendre de ce qui augmente le mieux pour faire plus de dégâts allez donc deuxième allez même troisième grosse partie de cette tour d'alchimiste j'avais pas capturé le début c'est vraiment une zone qui est dure et fastidieuse parce qu'il ya plein de chemins partout avec plein d'objets importants voilà pierre de lune ouais ouais là par contre tous les tous les objets là qu'on loot là sont pierre voilà ok je suis mort non je suis pas mort heureusement que j'ai beaucoup de vitalité contre là il y a un champion là non il est pas là il est pas là si il est là il est là bien sûr qu'il est là c'est bien j'ai pas oublié hein je t'ai pas oublié je t'ai pas oublié après tout c'est pas plus mal que choix tomber comme ça 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 va me permettre de débloquer le raccourci et de débloquer le png ouais donc tu vois là là tout de suite ça a servi d'avoir 100 en vitalité parce que là la chute que j'ai fait là j'aurais eu moins de vitalité je serais mort là en plus ouais il y a lui je peux ouvrir la porte ouais aussi je peux ouvrir la porte ça c'est la marionnette farceuse là lui pour le coup je me rappelle ce que je lui avais répondu j'avais dit que j'étais un humain là je vais dire marionnette oh so disappointing after coming so far and please you know it as well as i do as we all do we are human we may live within the medium of ergo they have locked us in the person they call puppetry i learned this truth long long ago oh ça lui je l'aime bien lui c'est un tueur c'est un ouf oh 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 ok oh 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 and Elle est absorbée dans toute l'air et la croque. Elle a été construite dans cette location précise, parce que ce n'est pas même sur moi. C'est toi aussi. Ce n'est pas le pouvoir, c'est impossible. La connaissance est terminée, et vous voyez, elle a eu beaucoup de pouvoir. C'est pas comme elle va perdre juste une vie. ... Après, là, c'est le même dialogue que dans le game. Lui, c'est un personnage très important. Et donc, c'est ça le truc, c'est que... Voilà. C'est lui qui a tué les parents de Venini. Ouais, ça, c'est bon. Ça, j'ai déjà vu. Et donc, oui, c'est l'un des gros... Spoiler alerte. C'est que... En fait, il... Ouais, ok. Là, il crève. Voilà. Merci. Au revoir. Bon, il m'a donné un quartz. C'est déjà bien. Et donc, en fait, c'est la grosse révélation scénaristique de Lies of B. Parce qu'en fait, les marionnettes étaient des humains. En fait, ils ont pris le cœur et l'âme des humains qu'ils ont mis dans des marionnettes, en fait. Voilà. Et donc, c'est... Les alchimistes s'adonnaient à ça. Et... Voilà. Bon. Ouais. Il y a des choses beaucoup plus complexes. Parce que, comme j'ai déjà dit, hein. Faites ce qui est bien dans l'histoire de Lies of B. Parce que... Quand le jeu commence, l'histoire est vraiment très simple à comprendre. Et plus le jeu avance, plus elle se complexifie. Et j'avoue que... J'ai pas tout bien compris. Notamment la fin. J'avoue, j'ai pas bien compris la fin. Voilà. Bon, lui, je le reverrai plus tard. En fait, là, je le libère grosso modo, pour faire simple. Donc, ouais. Donc, j'avoue que j'ai pas bien compris la fin. Et là, ce New Game Plus, là, me permet de... D'un peu mieux... D'un peu mieux comprendre. Donc, voilà. Donc, ouais. C'est pas plus mal que j'ai été... Que je sois tombé, hein. En vrai. Après, je crois qu'il y avait pas un chemin, là. Entre deux étages, là. Attends. C'est pas ici, là, où il y a un chemin entre deux étages. Attends. C'est peut-être de l'autre côté, alors. C'est de ce côté-là, alors. Si, si, ça, je me rappelle qu'il y a un chemin entre deux étages. Non ? D'accord. Bon, ok. Bah, c'est pas cet ascenseur-là, alors. Parce qu'il y a un autre ascenseur où il y a un chemin entre deux étages qui est typique des souls. Il y a souvent ça dans les souls. Quand tu prends un ascenseur, fais un aller-retour gratuit. Voilà. Pour voir avec les deux plans de caméra devant toi et derrière toi. Parce qu'il y a souvent des sorties entre deux étages. Je me rappelle. Ouais. Donc là, c'est l'état où j'ai tué. Ah non, mais c'est là, en fait. Si, si, c'est bon. Je me rappelle. C'est ici. C'est cet ascenseur-là. Je me rappelle. Là, je me rappelle. Et c'est précisément ici. Voilà. Tu vois. Là. Voilà. Il y a souvent ça dans les souls. Je vais m'occuper de toi. Non. Bon, après. Vas-y. Très bien. Voilà. Et là, il faut se laisser tomber. Voilà. Il y a le coffre. Ça va. J'arrive à bien m'en rappeler, mine de rien. Voilà. Le calibre de Légion qui va me servir. C'est-à-dire, là, la poutre, elle tombe. En fait, elle tombe. Si je vais dessus, là, elle va tomber. Voilà. OK. Et donc, du coup, pour remonter, il faut reprendre celui-là, plutôt. Voilà. Bon, ben, ça va. Ça va. J'arrive à bien m'en rappeler, malgré tout. Malgré que c'est tortueux et très vertical. Après, j'ai fait la fin du jeu il y a trois jours. Trois jours. Donc, c'est frais dans ma tête. Il faut que j'en profite, justement, tant que c'est frais dans ma tête. Il faut que j'en profite pour faire ce que je fais, à savoir le New Game Plus. Voir plus. Je vais continuer. Je vais refaire un New Game derrière. Je vais refaire un New Game. J'en ai pas totalement fini avec ce jeu-là. Je me dis, au moins, de mettre le Quartz à fond. Ce serait déjà bien. Non, ça va pas le faire, évidemment. Là, j'ai mal calculé. En fait, j'ai été troublé par le Papillon. Le Papillon m'a troublé. Évidemment, il est sur la plateforme. Attends, alors... Non, je peux pas activer le raccourci. Ah, boum. Comme ça, on n'en parle plus. Toi, crève. Merci. J'active le raccourci. Voilà. Énorme raccourci. Et la suite se passe ici. Ici, le Moulineau. Je vais bien m'en assurer, parce qu'il y a un Stargazer, il me semble. Parce que là, c'est l'Axacien, il me semble. Non, ah ouais, il y a d'abord lui. Lui, je peux éviter le combat. Enfin, je sais même pas si c'est prévu qu'on se batte, au final. Parce que je peux lui donner une feuille d'or. Merde. Tu vois, j'ai appuyé trop vite, hein. Ouais. Et sa sœur aussi, je vais lui donner, parce que... C'est sa sœur, la renarde rousse, qui m'a donné ce fameux amulette, celui-là. L'amulette de la renarde rousse, si je dis pas de bêtises. Et je voudrais voir si elle me file une plus un. En tout cas, je vais répondre favorablement, là. Cette fratrie-là, je vais dans leur sens, ne serait-ce que pour ça. Voilà. Et là, on arrive dans, on va dire, la dernière grosse partie de cette tour, hein. Mais, ouais, c'est vrai que c'est un gros, gros, gros niveau. Vraiment, hein. C'est très grand, très long. Et donc tout en verticalité, parce que c'est une énorme tour. Je pense que techniquement, ça arrangeait les développeurs de faire comme ça. Après, quand on est tout en haut, on a un meilleur panorama. Mais le panorama, en vrai, il est pas ouf. Comme quoi, hein. Les bons panoramas, ça se travaille, hein. Et oui, hein. Avoir des beaux panoramas dans les jeux vidéo, ça se travaille, hein. En termes de level design et de... C'est pas qu'une question de graphisme, hein. Parce que tu prends un Tarsus 3 ou un Bloodborne, graphiquement, les jeux n'étaient pas de ouf. Et pourtant, ils se feraient des panoramas de dingue, tu vois. Allez, le Stargazer, là, qui va faire énormément de bien. Ah ouais, ouais, ouais. Là, tout ce qui s'en suit aussi, ouais, c'est du lourd, hein. Ouais, putain. Rien que d'y penser, là, ouais, c'est déjà pris. Ok. Donc, vigueur. Donc, la mobilité, je gagne plus 2. Là, je gagne aussi plus 2 en technique. Eh ben, va pour la technique. Voilà, va pour la technique. Va pour la technique pour faire plus de dégâts. De toute façon, je peux Ristat à n'importe quel moment, hein. Alors, ouais, attends, là, je vais faire l'astuce, hein. Là, je vais faire... Parce que je rappelle que quand je me guéris en haut à gauche, on voit, hein, le... Les catalyseurs de fable qui augmentent quand je me guéris. Donc, il faut systématiquement faire ça à côté d'un Stargazer. Pour partir avec les 5 joues de fable. D'ailleurs, de toute façon, je vais aller à Krat, là. Je vais aller à Krat. Je vais aller parce que j'ai un Quartz et il faut que je l'utilise maintenant. Il faut que j'aille voir Venini pour lui donner la poupée. Donc, voilà. Donc, il faut que j'aille à l'hôtel dans tous les cas. C'est un mot qui, c'est un mot, mais... Je vais aller... Parfait, merci pour... C'est parti. Ok, donc là j'avais commencé lequel ? Ça il remet pas directement, voilà j'ai commencé celui-là, le jeu, ça c'est con ça, qu'il mette pas directement là où on a commencé. Je vais voir mon bouge. C'est parti. C'est parti. Résistance aux attributs, ouais. Je vais mettre ça. Ah ouais, il est grand de ouf, pourtant il me semble avoir dit la vérité là. J'ai l'impression qu'en fait quoi qu'il arrive, le nez grandit. Enfin bon, après je sais pas quelles sont tout le temps les bonnes ou mauvaises réponses. En fait il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses dans le jeu. C'est soit tu mens, soit tu dis la vérité. Et je sais pas, apparemment je pense que ça a une influence sur la fin du jeu. Ça n'a pas d'influence sur le gameplay. Donc ouais, faut voir. Je pense que je ferai ça vraiment à mon prochain New Game Plus. Je pense que je verrai sur internet quels sont... Faire une game full manchon ou une game full vérité. Voir si vraiment il y a des conséquences. Voilà. Il faudrait que je fasse ça. Ah ouais, cet endroit là. Bah tu sais quoi, en vérité je vais couper ici. Parce que là aussi c'est un gros morceau là. Je vais couper ici pour éviter que ça soit trop long. Je vais couper ici pour éviter que ça soit trop long.